Epilogue Ainsi j'ai répandu mon âme devant toi, dans un suprême élan de tendresse et de foi, à être à jamais voilé sans nom, fait de mystère. Quand j'ai crié vers toi, t'épouvant plus ma terre, je t'ai nommé Seigneur, Dieu juste, Dieu vivant, nom qui furent pris à mes lèvres d'enfant. Mais je le savais bien, désir de tout mon être, que l'Esprit se consuma en vin sans te connaître, que tu ne puisses tenir dans l'hymne du chrétien, qu'entre tous ces noms, personne n'était le tien. Aussi je t'ai rêvé sous des formes sans nombre, avec les peuples j'ai frissonné dans ton ombre. A tous j'ai demandé de sincère accent, et siècle m'ont fourni l'hérite et l'enceint. J'ai fait de toi les dieux, une légion d'êtres, une puissance éparsant des milliers de maîtres. À genoux, je levai mes suppliantes mains vers Celui qui forma les faibles cœurs humains, Dieu qui crée et détruit, roi jaloux d'un hommage, et dont nous sommes l'humble et fugitive image. Avec une ferveur pieuse, j'ai chanté le principe de tout, l'ineffable unité, où les mondes en foules, impatients de vivre, émanent sans troubler l'extase qui l'enivre. J'ai béni l'être unique aux multiples aspects qui s'arrachent à lui-même, et qui, fuyant la paix, souillé par le honteux baiser de la matière, s'incarne dans un homme ou dans la race entière. Parfois Dieu révélait à mon cœur transporté sa justice infaillible et sa toute bonté, puis je voyais en lui le ténébreux abîme, sans vie et sans pensée, indifférent au crime, la source d'où jaillit le fleuve des vivants, où, songeant l'amour, dont les pièges savants enveloppent si bien les âmes les plus sûres, moi-même bénissant mes cruelles blessures, je croyais découvrir ce que j'ai tant cherché. « Vie sans remords, disais-je, il n'est point de péché. Celle qui vous créa n'est jamais assouvie. Ce bruit de clarté, de tumulte et de vie, bien qu'elle vous dédaigne et que ses calmes yeux contemplent loin de vous un but mystérieux, aime cette nature horusse féminine qui triomphe de tout par les formes divines. J'ai vu s'évanouir ses rêves éclatants, suscités par l'esprit des races et des temps. J'en souffre, leur départ me triste comme un blâme. Tous sur leur beauté, tous manquent à mon âme. Et je me suis armé d'un courage cruel pour étouffer en moi l'espérance du ciel. Ah, peut-être que sous d'impénétrables voiles, un juste dur respire au-delà des étoiles et que ses mêmes yeux, aveugles aujourd'hui, pendant l'éternité, se repaîtront de lui. Mais il faut renoncer à des efforts stériles. Si je ne suis point fait pour les luttes viriles, je me sens soulevé par de nobles élans. Et je marche, guéri de mes songes troublants. Du moins, il me fallait quelques puissantes idées par qui mon âme fut longuement possédée, un magnifique amour, je ne sais quel bonheur, pour exalter ma vie et m'agrandir le cœur. Et, lorsque j'ai goûté sur la terre fleurie, des heures de suave et tendre rêverie, puis caresser le songe éternellement beau d'un mystique hyméné au-delà du tombeau, je compris que le peuple inquiet de mes frères en proie au sombre flot, battu des vents contraires, mais qu'un sublime espoir vient parfois réanimer par-dessus toute chose et ce qu'il faut aimer. Ne te lamente pas, homme des nouveaux âges, parce que dans les yeux des voyants et des sages, les rêves du passé ne resplendiront plus. De plus en point sa force en labeur superflue, l'esprit, plus sûrement, maîtrisera le monde. Nous pouvons nous unir dans une foi profonde. Avant que les trésors du temps nous soient ouverts, croyons que dans les flancs du robuste univers, rien ne peut dessécher les germes de la vie. Homme, que désormais ton âme glorifie, comme elle offre j'attise des hymnes au Seigneur, le droit qui ne meure pas l'éternel honneur. Lorsque tu douteras que l'amour te délivre, vis en tous et pour tous, et, si tu veux revivre, avec le genre humain palmel emporté, ne cherche qu'en lui seul ton immortalité. Garde la précieuse étincelle en ton âme, cette humble liberté, magréchée de si flammes, qui vacille et qu'il faut empêcher de mourir. D'autres verront le bien paisiblement fleurir, dans l'homme et sur la face heureuse de la terre. Toi, cherche la bataille ardente et salutaire. Heureux, quand l'avenir flotte encore incertain, l'homme dont la vertu fait pencher le destin, celui qui, dédaigneux d'une force usurpée, dans le plateau du droit jette sa fière épée. Heureux l'homme inspiré, le mâle citoyen, dont la voie guiderait un peuple vers le bien, et qui, ne laissant point fléchir sa force robuste, montrerait ce que peut la parole d'un juste. Tel n'est pas ton destin, poète, mais du moins, tu fais surgir, ici que d'austères témoins, les générations puissantes que tu nommes. Par toi, la vie humaine est en exemple aux hommes, qui nourrit dans les cœurs le feu d'un noble amour. Parfois, prophétisant l'horreur d'un grand jour, tu sais venger le droit par une âpre satyre, et ton âme s'exalte en rêvant au martyr. Puissais-je m'approcher de ce haut idéal, moi qui, dans ma jeunesse, insoucieux du mal, évitant la mêlée où l'effort est trop rude, n'ai cherché que l'amour, l'ombre et la solitude. Et je pourrais mourir, que l'oubli soit vainqueur, que le fruit de ma vie, oui, l'œuvre de mon cœur, si l'avenir le veut ainsi, s'anéantisse, mais qu'il me soit donné de servir la justice. Sous-titrage ST' 501